Comment est-ce qu'il y a des partenaires du secteur de la microfinance depuis longtemps ? Le ministère de Nadia, Mme le ministre, a parlé de la partenariat qui a travaillé dans le secteur de la microfinance depuis longtemps. Et nous avons constaté qu'il y a eu une baisse en termes d'intervention depuis quelques années. Il faut qu'on parle et qu'on puisse voir comment faire cette intervention au secteur, mais également coordonner leurs activités. Parce qu'on peut intervenir, mais l'intervention doit être plus coordonnée. Donc, on veut dire qu'il y a des ressources que nous devons faire dans le secteur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire de telle sorte que les activités, les interventions qui sont en train de mener, nous pouvons les coordonner de manière beaucoup plus efficace. Voilà. Il faut que les microfinances. Voilà. C'est ça, vraiment. On ne peut vraiment pas s'occuper. Parce qu'il n'y a rien. Mais les gens qui sont en train d'être 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 en train. Et puis, nous, nous faisons bien ce qui est fait et nous ne pouvons pas penser au secteur de la microfinance, mais également nos situations qui ont été en train d'être 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 et en train de se jouer. Et puis, nous faisons d'être dans la politisation de la financement. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des catégories de population qui ont des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, parfois, ils ont des difficultés pour avoir des financements. Alors, généralement, ils ont des garanties, des taux d'intérêts chers, etc. Donc, ils ont des difficultés. Donc, est-ce qu'il y a des états pour qu'ils aient des crédits ? Donc, il faut qu'un état mette en place des mécanismes pour qu'un secteur bancaire ne peut pas leur donner ce qu'ils veulent, et le secteur de la microfinance ne peut pas leur donner ce qu'ils veulent. Ils ont des états, ils peuvent les tirer. J'ai fait des interventions directes sur les populations. Ils peuvent les tirer, ils peuvent avoir des possibilités d'accéder aux crédits pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus. Après, si on parlait, ils continuent à partir du secteur de la microfinance. Donc, on a dit ça. Qu'est-ce qu'il y a des bailleurs de fonds et de la microfinance ? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'interprésectoriel est supérieur à 2021-2025. Alors, le budget est rendu à 112 milliards, un peu plus. Mais ce qu'il faut dire, il y a des projets qui ont déjà commencé. Il y a beaucoup d'actifs qui sont en cours, donc il y a déjà le programme sur la microfinance islamique qui ont été financés avec l'État du Sénégal. Il y a aussi le programme PLAZIPRI. C'est le gouvernement italien qui a été financé pour les ressources de l'État du Sénégal. Donc, les projets sont en cours de l'aide polysectorale. Mais nous voulons que les activités ont été déroulées dans le secteur. Et à part ces deux grands projets-là, l'intervention n'est pas la même chose. Donc, puisqu'il y a des projets, l'intervention des payeurs, qui apportent des ressources qui peuvent contribuer pour le financement du plan d'action de la LPS. Deuxièmement, nous devons également, les ressources qui ont été financées dans les payeurs, nous pouvons avoir une coordination qui va être plus efficace et qui va directement vers les populations. Merci. Voilà. Merci. Merci. Merci.